Musique Très bientôt à Tunis, un lieu sera dans le fond la scène de cette énergie tunisienne formidable dans le domaine du numérique qui est porté par la jeunesse. On parle beaucoup de ce génie informatique, ce génie scientifique de la Tunisie. Il sera là, dans Tunis, un incubateur, une école, un lieu de formation qui fera venir aussi les plus jeunes des régions et ira vers les régions. Edder, c'est d'abord un incubateur ouvert, inclusif, pour les régions, pour donner leur chance à tout le monde et faire en sorte qu'on trouve à la fois des entrepreneurs, des bailleurs de fonds, l'écosystème, l'État, toutes les parties prenantes à un seul endroit pour accélérer la création d'entreprises. Le projet, ça fait longtemps qu'on en discute. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de créer cet espace pour la Tunisie, pour l'écosystème des startups en Tunisie, pour l'entrepreneuriat en général. Je pense qu'aujourd'hui, ce mélange entre pouvoir public, société civile et partenaires internationaux, est un mélange très intéressant qui va en faire pouvoir délivrer ce projet, ce rêve pour tous les startups en Tunisie. L'expertise française peut accompagner ce type de projet en appuyant la Tunisie sur la mobilisation de ce que nous avons pu faire en France en termes d'accompagnement d'écoles pour l'innovation. Nous avons travaillé, nous avons mobilisé des financements de l'Union européenne pour l'innovation, de l'Agence française de développement pour aider à bâtir ce projet. L'AFD, en tant que bailleur, peut apporter son expertise, que ce soit en termes de formation, mais aussi de l'expertise, du suivi, aussi de l'accompagnement des entrepreneurs. Et après, ce qui est fondamental et ce qui manque peut-être parfois pour faire en sorte que cet entrepreneuriat se développe davantage, c'est le financement. Donc l'AFD est aussi très présente en Tunisie sur l'accompagnement, le soutien en termes de financement pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a effectivement un gap entre la modalité de financement et ces entreprises qui devraient avoir des financements spécifiques. Et c'est pour cette raison que pas mal d'aujourd'hui de financiers sont en train de faire des montages plus adaptés au financement de ce genre d'entreprises, notamment des réseaux tels que le réseau Entreprendre, le réseau qui aide au financement d'une manière générale, tous liés, les fonds de capital risque, early stage, qui sont en train d'être mis en place petit à petit en Tunisie. Aujourd'hui, on a débattu justement de l'idée d'avoir un gros incubateur, espace, locomotive, hub pour l'écosystème entrepreneurial en Tunisie. Moi, personnellement, je pense que pour réussir une start-up, on a besoin surtout de financement, de ressources humaines, mais aussi d'un peu d'accompagnement de l'État et de l'administration et beaucoup de networking pour que les meilleures idées grandissent et fleurissent.